Auditeurs et auditrices de Radio Jina, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Et nous, je suis Meshak Ngaro. Si je vous demandais c'est quoi être une fille ou c'est quoi être un garçon, sûrement que vous allez trouver la question banale, stupide, voire sans intérêt. Mais je tiens à vous dire que la question mérite d'être posée. Parce que pour vous la question semble évidente. Pourquoi ? Qui est-ce qu'on appelle garçon ? Qui est une fille ? Comment est-ce qu'on définit le garçon ? Comment est-ce qu'on définit la fille ? Va-t-on s'attarder, se baser uniquement sur les caractéristiques physiques pour définir le garçon et la fille ? Ou va-t-on aller au-delà de l'apparence et prendre en compte les attentes de la société et l'éducation ? Être fille, être garçon, qu'est-ce que cela implique de nos jours ? Tel est le sujet que nous allons aborder avec les invités du jour. Je parle d'Iram Tate et de Prudence Tchengli. Chers invités, bonjour. Bonjour Meshak. Bonjour Meshak. Prudence, bonjour. Bonjour Meshak, ça va ? Ça va chez vous ? Ça va. D'accord. Alors, Iram, on parle de fille, on parle de garçon. Comment est-ce qu'on peut définir cette ère ? D'accord. Comme tu l'as dit dans ta présentation, ça semble être une question banale. C'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon ? Mais au XXIe siècle, ce n'est pas seulement un garçon qu'on appelle un garçon maintenant. Mais tout dépend maintenant de l'identification personnelle et par rapport à la société. Donc, ça nous ramène d'abord à des termes basiques, le sexe. Le sexe, c'est par rapport au sexe qu'on dit, tel est un garçon, tel est une fille. Mais le sexe, dans sa définition première, est défini à la naissance. Quand on parle de sexe, on va dire que cette personne est une fille ou un garçon à la naissance par rapport à ses organes génitaux. D'accord. Donc, ça, c'est par rapport aux attributs physiques, on parle de sexe. Et je tiens bien à préciser l'attribut physique à la naissance. À la naissance. À la naissance. Parce que quand le garçon ou la fille à la naissance évolue, il y a l'identification par rapport à la société et par rapport à l'individu lui-même. D'accord. On en reviendra. Tu as basé ta définition sur les attributs physiques, l'appareil génital, si je veux reprendre tes mots. Quand on parle de fille ou de garçon, précisément, prudence, on parle de qui? Comment est-ce qu'on va définir ces termes? Merci, Meshach, pour la question. Pour moi, quand on parle de fille ou de garçon, c'est l'attribut biologique que chaque personne, chaque individu a dès sa naissance. Donc, la fille a le sexe féminin que nous appelons le vagin et le garçon a le sexe masculin que nous appelons le pénis. Donc, lorsqu'on veut définir un garçon, c'est une personne qui naît avec un pénis et la fille, c'est une personne qui naît avec un vagin. Ce sont les attributs biologiques, physiologiques aussi, voilà, biologiques et physiologiques avec lesquels nous naissons. Voilà, c'est ce qui définit la fille et le garçon. D'accord. Hiram a parlé du sexe, prudence l'a également rejoint. Quand on parle de fille et de garçon, c'est par rapport à la naissance, les attributs avec lesquels on vient. Alors, j'en viens à ma seconde question, c'est de savoir, est-ce qu'on est garçon ou on le devient? Est-ce qu'on est fille ou on le devient? Prudence. Je dirais, on est garçon et on est fille. Du moment où tu es né avec un vagin, on t'attribue le nom fille. Et du moment où tu es né avec un pénis, tu es forcément un garçon. Donc, on est garçon et on est fille. Voilà. Oui, je m'en veux à rejoint de prudence. Et ça, rejoint ce que je disais, c'est par rapport à l'identification. Comme Prudence l'a dit, c'est par rapport aux attributs physiques et physiologiques où on est avec un pénis, son vagin, à la naissance, on dit tu es fille ou tu es un garçon. Mais cet individu-là, quand il grandit, comme maintenant pour répondre à ta question, c'est à lui-même de s'identifier en tant que garçon ou fille. Parce que maintenant, il y a vraiment cette identification-là qui prime dans nos sociétés. Il y a l'identification par la société et l'identification par l'individu. Et l'identification par la société, de quoi il s'agit ? Comment on s'identifie en tant que garçon ou fille dans la société ? Ben, c'est déjà dès l'enfance, quand papa ramène des choses, le jouet voiture, c'est pour le garçon, le jouet poupée, c'est pour la fille. Donc déjà la société élève le garçon dans une certaine norme et la fille aussi dans une certaine norme. Et c'est dans ce carcan-là qu'il grandit. Et arrivé à l'adolescence, il va découvrir les changements par rapport à son corps, etc. Et comme on le disait, pour en gros attributs, il y a la fille qui commence à pousser les seins avant les monstrues, le garçon commence à pousser quelques poils au menton, etc. Donc là, encore une fois, par rapport aux attributs physiques, on va dire tu es garçon, tu es fille. Mais l'identification par rapport à l'individu lui-même. Il se dit, oui, je suis élevé en tant que garçon, je suis garçon. Ça, c'est ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Mais force est de constater que dans nos sociétés actuelles, tu peux certes t'identifier physiquement comme un garçon, mais pas te sentir comme un garçon. Est-ce que être et se sentir est la même chose ? Est-ce que être et s'identifier revient à la même chose ? Communément, on peut dire que oui. Mais il y a des exceptions à la règle. Des personnes peuvent être des garçons, dans ce corps de garçons, mais dire qu'ils ne sont pas garçons. C'est une parenthèse, on en reviendra, on va redévelopper un peu plus tard. Vous vous êtes beaucoup attardé sur l'aspect physique, audiologique de l'individu, de la fille et du garçon. Maintenant, mis à part ces caractéristiques physiques, qu'est-ce qui distingue le garçon de la fille ? Aujourd'hui, je dirais même généralement, depuis la nuit des temps, comme il a dit, lorsqu'on parle de fille ou de garçon, il y a l'éducation qui nous différencie. La fille, par exemple, pour éduquer une fille, on dit tout le temps, la fille doit apprendre à cuisiner, savoir balayer, sur les tâches domestiques et tout. Quand tu es une fille, forcément, tu dois savoir le faire. Mais quand tu ne sais pas le faire, c'est que tu n'es pas une fille. La société te discrimine, en fait. C'est, je dirais, une forme de conséquence du fait que tu ne saches pas faire les attributs ou bien le rôle que la société t'attribue. Est-ce que vous voulez parler du genre ? Voilà, c'est ça. Le genre, ça dépend de ce que... Le genre, c'est ce que la société... Le rôle que la société attribue à un être humain en fonction de son sexe. Que tu sois garçon, que tu sois fille, la société t'attribue un rôle et tu es obligée de respecter. Bon, pas obligée, mais nous sommes contraints de respecter cela. Parce que si tu ne respectes pas... La société met chacun dans des cases. Voilà. Et on doit évoluer comme ça. Et si toi, en tant que fille ou garçon, tu n'évolues pas comme ça, il y a des conséquences derrière que tu subis. Ok, prudence. Est-ce à dire que, quelque part, les filles et les garçons sont identiques, si je peux le dire, et que c'est l'éducation qui les distingue, qui fait de un garçon, qui fait du garçon un garçon, et qui fait de la fille la fille. Sur le plan juridique, la fille et le garçon sont égaux. Mais l'éducation sépare la fille et le garçon parce que le rôle que la société attribue à la fille, c'est destiné à être, je ne sais pas, un rôle de protecteur, je ne sais pas, protectrice. Voilà, protectrice. Celle qui prend soin de tout. Celle qui doit faire la cuisine. Celle qui doit arranger la maison. Elle est destinée à rester à la maison et à prendre soin des enfants et tout ça. Alors que le garçon, on lui apprend déjà dès le bas âge à être fort, à travailler dur parce que c'est lui qui doit être la tête d'une famille plus tard. Et ça forge le garçon à donner le meilleur de lui, à faire plus que ses propres capacités. tandis que la fille, du moment où on te dit, à toi, tu vas te marier un jour, tu auras un mari qui va prendre soin de toi, qui va te donner tout ce que tu veux et toi, tu resteras à la maison pour construire des enfants. Ça met la fille dans une paresse. Ça ne pousse pas la fille à évoluer, à faire plus d'efforts parce qu'elle se dit déjà, bon, je vais me marier. Il y aura un monsieur quelque part qui va me marier. Du coup, on est dans, je ne sais pas, dans une forme de paresse qu'on ne peut pas expliquer. On se plaît dedans parce que voilà, c'est le rôle que la société nous a attribué et on ne veut pas faire d'efforts pour sortir. C'est un peu ce que j'ai dit. Bon, quelque part aussi, c'est la société qui est due comme ça. Donc, chacun a son rôle. Voilà. Sans pour autant que quelque part, ça dérange les gens. Est-ce que ça dérangeait ? Voilà, ça ne dérange pas parce que tout le monde se plaît dans son rôle. En fait, tout le monde se plaît dans son rôle. Mais, il y en met. Ok, on reviendra. Il y en met. Ok, puis dans son reviendra sur le main, pourquoi il y a ce main. Alors, Hiram, qu'est-ce qui distingue fondamentalement le garçon de la fille ? Elle s'est beaucoup attardée sur l'éducation. Elle a dit que c'est l'éducation qui différencie et qui construit la personnalité de chacun de ces individus-là. Mais non, pour toi, qu'est-ce qui distingue la fille du garçon ? Vous avez bien fait d'entamer déjà l'aspect du genre parce que là, on a beaucoup parlé du sexe qui parle des différences physiques parce que pour parler fondamentalement de la différence entre un garçon et une fille, on va parler des attrées physiques. Mais maintenant, c'est par rapport à l'éducation comme elle a dit. Là, on est dans le cadre du genre où la société attribue certains rôles à certaines personnes par rapport à leur sexe. Donc là, elle a déjà répété tout ce qu'il y a à dire par rapport au rôle que la société nous attribue. mais la question, c'est de savoir si l'individu lui-même se cale dans cette définition-là que la société nous dit. Ou va au-delà. Oui. C'est là qu'intervient l'identification personnelle par rapport au genre. Parce que là, la société te dit tu es une fille, tu vas grandir, tu vas trouver un mari. Mais la fille, dans sa conception de ce qu'elle est, est-ce qu'elle se voit grandir, devenir mao-foyou, elle veut devenir de mon footballeur ? Ou, de l'autre côté, la société dit le football, c'est pour les garçons. C'est là qu'intervient l'identification personnelle par rapport au genre. D'accord. Mais ça veut dire que quelque part, c'est l'éducation qui différencie les gens. Oui. Voilà. Bon, tu as parlé de l'égalité tout de suite. Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons sont égaux ? Je réponds oui ou non ? Bon, la parole, la parole. Il y a la question, cette question, on peut y répondre par lui et par non. Donc, j'ai déjà répondu tout à l'heure pour dire que la fille est différente du garçon par rapport aux attributs biologiques. Donc, là, on peut dire dans un premier temps, la fille n'est pas égale aux garçons. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison par rapport aux attributs physiques. physiquement. Mais maintenant, si on va au-delà du physique, si vous présentez une émission, un garçon, une fille peut le faire, pourquoi ne pas dire qu'ils sont égaux ? Pour devenir président de la République, une fille et un garçon peuvent le faire. Ils sont égaux sur ce point-là. Donc, il faut savoir dans quel cadre parler d'égalité entre fille et garçon. Voilà. Sur le plan physique, on ne peut pas parler d'égalité. Si on va demander à un garçon demain s'il peut accoucher, il ne peut pas. Alors que la fille le peut. Donc, sur ce point-là, ils ne sont pas égaux. Alors que si on va au-delà, si on va par rapport au rôle que jouent les individus dans la société, je ne vois pas quel rôle le garçon et la fille ne peuvent pas faire. À partir du moment où ils n'utilisent pas leur attribut physique, ils sont égaux. Si on va au-delà des attributs physiques, je ne vois pas ce que le garçon peut faire que la fille ne peut pas faire. D'accord. Prudence-en remarqueur, néanmoins, qu'il y a un certain déséquilibre, que les relations entre hommes et femmes ne sont pas équitables. C'est à partir de quel moment il y a ce déséquilibre là-même? Ce déséquilibre que nous constatons, je dirais, c'est un mot qui nuit la société de nos jours. c'est né des normes et croyances sociaux qui sont dans nos communautés et ça part du genre en fait le rôle que la société attribue à la femme. Donc, est-ce que ça veut dire que déjà le rôle est biaisé? Oui. Déjà, on accorde plus à quelqu'un qu'à l'autre. Le rôle, il y a une inégalité côté rôle. comprend peut-être une balance. Le rôle de la femme fait à peine 50 et le rôle de l'homme fait peut-être 90. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut attribuer les rôles à la femme comme à l'homme, on pense toujours que l'homme il est supérieur et on met toujours la femme en bas. Voilà. Mais, Prudence, est-ce que tu as une idée de pourquoi, de comment, sur quels critères on s'est basé pour répartir les rôles à chacun des sexes? Je dirais oui. Sur quels critères? Par exemple, critères force. Si on parle de critères force, on dépose deux catégories de personnes, les filles et les garçons. Une fille, on dépose une brique et on dit que chacun prenne les briques. la fille prend la brique et elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas assez de force pour prendre la brique. Et le garçon, il a cette force de prendre la brique. Automatiquement, on classe les filles de faibles et on classe les garçons de fort. Peut-être, sans savoir que, peut-être, le poids ou les capacités de cette personne-là qui a pris la brique et qui n'a pas pu est inférieur à l'autre. Ce n'est pas parce qu'une fille n'a pas pu prendre une brique de 50 kilos et qu'un autre garçon a pu le prendre que le garçon ou bien les garçons, automatiquement, tous les garçons sont supérieurs à toutes les filles. Il faut savoir que tout le monde a ses limites. Le truc, c'est que lorsqu'on veut donner les rôles, on ne tient pas compte des limites de chaque personne. Et des capacités également. Voilà, les limites et les capacités de chaque personne. Moi, j'aime les limites. Le garçon, il a ses limites. Si un garçon ou une fille, il y a certaines filles qui peuvent prendre deux briques et il y a un garçon qui ne peut même pas prendre une seule brique. Mais là, avec ça, on ne peut même pas dire que le garçon, il est supérieur à la femme ou bien quoi que ce soit. Ça dépend des limites et des capacités de tout un chacun de nous. Sauf qu'on ne tient pas compte de ces limites et de ces capacités avant d'attribuer les rôles à chaque personne dans la société. Merci Prudence. Alors, on parle de filles, on parle de garçons. Il faut rappeler que lorsqu'on parle de filles et de garçons, on fait référence aux individus de moins de 18 ans, aux adolescents, aux enfants, à la petite enfance. Mais est-ce que déjà à cet âge-là, il y a un des sexes qui prime sur l'autre, qui est au-dessus de l'autre ? Parce qu'on parle de force. Mais bon, on voit que peut-être dans la petite enfance de 6 ans jusqu'à 10 ans, 12 ans, peut-être que les forces sont égales. Mais est-ce qu'à cet âge-là, il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre ? Iram ? Donc, là, Prudence a dit un mot-clé tout à l'heure dans sa présentation, c'est le mot attribution. Parce que pendant la petite enfance, comme tu le dis, pendant l'éducation, comme lorsque maman va à la cuisine, faire la lessive, etc., ou faire le ménage, la fille l'accompagne naturellement ou bien maman lui dit « Viens, on va faire la cuisine, viens, on va faire la vaisselle. » Alors que si papa part, il va jouer au foot, il va aller jouer, les amis vont aller lancer des choses, ils vont aller faire le sport, c'est le garçon qui l'accompagne. Et ils n'ont pas ce réflexe-là d'appeler directement la fille à chaque fois. Parce que peut-être, lorsque papa est en train de sortir la fille à la cuisine avec maman. Et là, le garçon le suit. Donc, si on parle de développement de force, parce que, comme dans la petite enfance, on a les mêmes forces, si le garçon et la fille font les mêmes activités depuis leur enfance, je ne vois pas pourquoi l'autre, en grandissant, leur aura plus de force que l'autre. Donc, tout se base par rapport à l'éducation. Oui, mais c'est vrai que tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Si, dès l'enfance, comment dire ça, les enfants, on les met les deux dans la même catégorie, ils sont emmenés à faire les mêmes choses, ils peuvent avoir la même force, être capables de faire les mêmes choses plus tard. Mais, lors de l'adolescence, il y a les bouleversements hormonaux, il y a le changement qui fait que, bon, le garçon devient un peu plus fort et que, bon, il devient beaucoup plus fort que la fille. Est-ce que même si, dans la petite enfance, on a emmené ses enfants à faire toujours la même chose, à l'adolescence, il n'y aura pas un déséquilibre ? Il y a aussi, maintenant, on va parler d'attributs génétiques. Si cette fille-là est programmée génétiquement à être forte, elle va être forte. Et pendant ce temps-là, l'adolescence va avoir le délèvement des hormones, comme tu l'as dit. Si, déjà, cette fille, pendant l'enfance, est habituée à transporter des peu plus de 10 kilos, même pendant l'adolescence, s'il y a les bouleversements hormonaux, elle commence à avoir des mensonges, etc., rien ne va l'empêcher de continuer à prendre des peu plus de 10 kilos, voire plus. Parce que son corps a été habitué, entraîné à le faire. Oui, voilà pourquoi j'ai parlé de la petite enfance avant l'adolescence. Parce qu'à la petite enfance, on part avec les mêmes cartes. Il n'y a personne qui part avec 10 000, l'autre avec 5 000, non, on part avec les mêmes cartes. Et les cartes ont été distribuées de manière égale à tout le monde. Donc, si tout le monde développe ses capacités de manière égale avant l'adolescence, je ne sais pas pourquoi il y aura un déséquilibre plus tard. Pour appuyer, pour appuyer, quand on voit dans les communautés, il y a des filles qui vont au champ, des filles qui font deux carrés en une heure de temps. Et il y a peut-être un garçon quelque part dans le même village qui ne peut même pas faire demi-carré en une heure. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un garçon, mais il n'est pas un vrai garçon. C'est parce qu'il n'a pas cette capacité-là de carrer c'est au-dessus de ses limites. Voilà. Donc, dire qu'une personne est plus forte que l'autre et on attribue des rôles en fonction de ça, c'est vraiment inégal en fait. C'est discriminatoire. Voilà, c'est discriminatoire, très discriminatoire. Et ça, on part encore par le terme d'attribution parce qu'on dit c'est parce que c'est un garçon qui peut faire deux carrés. Alors qu'on n'a pas pris le garçon, l'individu lui-même pour voir s'il peut faire deux carrés et sa sœur à côté elle peut faire deux carrés en disant non. C'est une considération générale. Ça a été dit comme ça que les garçons peuvent le faire donc tous les garçons sont obligés de le faire entre griffes alors qu'on ne voit pas les individus dans leur ensemble. D'accord. De façon individuelle. même, on dit aux filles et les filles ne se battent pas. Nous, nous voulons nous dans la vie. Nous, nous voulons nous dans la vie. Il n'y a pas personne. Et le garçon, quand quelqu'un le frappe, on lui dit ne pleure pas. Nous, nous voulons nous faire un envio. Et ça donne une certaine je ne sais pas assurance au garçon qui se dit je ne dois pas pleurer. Je n'ai pas le droit de pleurer. Je dois me montrer fort. Et la fille, lorsqu'on lui veut bon nous, genre la fille se dit quand on me frappe là, moi je dois pleurer. C'est ça. Genre qu'on me frappe je dois pleurer. Moi j'ai la permission de pleurer. Et puis quelqu'un va me protéger. Voilà. Elle se dit il y a une personne qui va me protéger. Il y aura mon frère et tout ça parce que le frère lui il est déjà élevé à être fort mentalement. Parce que déjà le petit garçon lui dit tu ne dois pas pleurer. Même s'il a mal il ne pleure pas. Il est là. Il fonce la mine mais il ne pleure pas. Il a mal. Parce qu'il est fort. Voilà. Oui, prudence on revient. à la répartition sociétale. La répartition que la société fait à chacun des individus. Concrètement quelles sont les attentes de façon concrète quelles sont les attentes de la société vis-à-vis de la fille et vis-à-vis du garçon ? Cette question est vraiment pertinente. Parce que de nos jours de nos jours je dirais même depuis depuis le temps de nos aïeux ce qu'on attend de la fille c'est d'être demain une bonne épouse toute soumise qui sait faire de jolis enfants qui sait prendre soin de son mari et cuisiner de bons plats voilà qui sait cuisiner c'est le plus important qui sait cuisiner parce que on dit quand tu ne sais pas cuisiner même tu vas chercher quoi dans un foyer ton mari va manger quoi ? Donc là ce que la société attend de la femme c'est d'être une ménagère à une bonne épouse merci beaucoup c'est d'être une ménagère une femme au foyer destinée à prendre soin de la maison de la famille des enfants de son mari et puis c'est tout Iram quelles sont les attentes de la société vis-à-vis du garçon ? Donc à contrario de ce que la société attend par rapport à la fille c'est que certes tu es un garçon tu gardes grandir aller à l'école avoir tes diplômes trouver un bon travail prendre une épouse et toi tu vas au travail tu cherches l'argent pour la maison mais est-ce que ces attentes là sont toujours d'actualité parce que maintenant on voit les filles aller à l'école les femmes poursuivent leur carrière professionnelle est-ce que les attentes sont toujours les mêmes ? D'actualité ça dépend de chaque individu moi par exemple ce n'est pas d'actualité pour moi parce que je ne me vois pas être une femme qui est prise en charge par un homme je me vois être une personne qui contribue au développement de ma communauté une personne qui travaille une personne qui a son mot à dire une personne qui a le droit de choisir ce qu'elle veut une personne qui a le droit de dire oui et de dire non alors que ce n'est pas ce que la société veut pour nous la société veut la femme un béni oui oui genre tout ce qu'on dit tu ne dois pas être là lorsqu'on prend les décisions pour toi après toi tu viens tu consommes si tu es d'accord ou pas tu dois être d'accord d'accord je parle de la majorité tu as essayé de spécifier par rapport à l'individu maintenant dans la majorité est-ce que les attentes sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps dans la majorité non parce que il y a certaines personnes qui veulent se dépasser il y a des filles qui sont en train de faire des efforts pour sortir de ces normes sociales là qui qui les freinent dans leur épanouissement parce que franchement ça nuit à la fille et ça ne développe pas nos communautés lorsque une fille est tout le temps à la maison sauf qu'il y a aussi certaines filles qui se plaisent dans le fait que je suis à la maison et que je ne fais rien genre je veux être entretenue je ne veux pas faire d'efforts et c'est une petite majorité mais la grande majorité c'est des personnes qui qui veulent vraiment évoluer et s'affranchir de de ces attentes de la société qui ne veulent plus rester sous le poids des normes sociales d'accord merci prudence alors chers auditeurs et auditeries si vous venez de nous rejoindre vous êtes sur Radio Jena dans votre émission et nous avec Prudence Tchenglé et Hiram Tate nous parlons des filles et des garçons ce que ça implique de nos jours les attentes alors Hiram Tate autant pour moi est-ce que les attentes que la société a vis-à-vis de chacun des sexes est à l'origine des inégalités de traitement qu'on voit on peut dire oui parce que comme Prudence l'a dit c'est par rapport à ce que la société attend d'une personne que cette personne agit et force est de constater que ce qui se faisait avant c'est que tout individu se contentait seulement de rentrer dans la case que la société lui a attribuée on dit tu es un garçon tu dois faire telle je ne veux pas de problème je le fais mais maintenant par rapport à ce comment le monde évolue tout le monde est en train de prendre conscience de sa propre valeur certes la société me dit que je vais être une femme au foyer mais moi je ne me vois pas être une femme au foyer c'est là qu'on voit les femmes dire cette femme le disait la sune qu'elle ne veut pas se marier qu'elle ne veut pas avoir d'enfant donc elles vont même contre les normes de la société à l'encontre voilà pourquoi j'ai parlé au début d'identification par la société il y a une identification de personnalité certes la société te dit tu es une femme tu dois faire telle mais la personne en elle-même ne se voit pas faire ça voilà pourquoi maintenant on peut dire qu'il y a un conflit entre les générations je ne vais pas dire entre les générations mais entre les personnes les relations humaines les relations humaines oui parce qu'on voit une image de comment doit être la société et la réalité et à l'attendu c'est le réel qui ne concorde pas forcément de nos jours donc voilà tout le monde essaie de trouver sa place dans la société par rapport à ce qu'on lui dit de faire et lui-même essaie de faire donc voilà dans lequel on vit d'accord voilà il y a des personnes qui veulent casser les codes qui ne se contentent pas de rester dans les cases dans lesquelles la société leur a imposé d'être et dans le même temps il y a également des filles et des garçons qui ont décidé comme je le disais de casser les codes ils se livrent à des comportements anti-normaux si je peux utiliser le terme comme ça parce que de nos jours on remarque que les garçons et les filles se livrent à des comportements malsains sur les réseaux sociaux se dénudent les jeunes sont à la recherche de l'argent facile de tellement de mots de beaucoup de choses que pensez-vous de ça donc moi déjà le terme malsain je ne pourrais pas m'avancer pour le dire parce que peut-être parce que comme je le dis j'ai tendance à me répéter c'est par rapport à l'identification personnelle c'est toi par exemple tu trouves que c'est malsain de porter une chemise avec des manches courtes alors qu'une autre personne quand il voit une c'est pas à parler de comment dire à l'identification personnelle parce que ce qui est malsain pour toi ou bien ce qui est sain pour toi c'est pas la même chose qu'il y a pour les camarades donc d'autres personnes se voient normales de passer dans la rue avec des petits vêtements etc alors que si une autre personne nous voit ils disent non ça c'est malsain ça c'est pardonnez-moi le terme mais c'est une prostituée une seule pute alors que non cette personne trouve que c'est normal de s'habiller comme ça alors Hiram si chacun dans la société se mettait à ressentir à s'identifier tel qu'il ressent est-ce qu'on ne serait pas à un moment donné dans une société qui va dans tous les sens où tout le monde fait ce qu'il veut est-ce qu'on serait dans une société où tout le monde se sent en sécurité en sécurité moi je peux dire que tout le monde se sent en sécurité sur ce point là et moi je dis que si vous laissez tout le monde vivre comme il veut il n'y aura pas de guerre pour penser oui parce que quand c'est quand cette personne va voir sa camarade passer en petits vêtements dans la rue elle va commencer à l'insulter les personnes à rétorquer et là il y aura dispute si on est dans une société où on sait que tout le monde vit comme il veut mais dans une limite donnée tant que toi comment tu vis n'impacte pas ce que toi ton voisin est en train de faire la personne est en train de passer dans la rue en petits vêtements en quoi ça te dérange oui quand on parle de ce qu'on ressent de ce qu'on perçoit c'est qu'en réalité il n'y a pas de limite il y a la limite il y a la limite du bon sens tant que ce que je fais n'impacte pas négativement mon prochain pourquoi je ne le fais pas ce que je fais c'est mon corps où est-ce que ça te dérange il faut qu'on se mette dans cette image là que ce qu'on fait il faut que certes ça peut te déranger je peux dire ça peut te déranger mais ça ne doit pas te déranger tant que ça ne t'impacte pas tant que ce que moi j'ai porté ça ne t'a pas blessé physiquement qu'est-ce que tu as à me dire donc vous pensez que les personnes qui se dénudent qui s'exhibent ont le droit de le faire ils gagnent de l'argent ils gagnent de l'argent certaines personnes le font pour gagner de l'argent et est-ce que c'est bien c'est bien moi qui suis-je pour le dire ok vous pouvez donc bon pour avoir sur cette question je dirais que aujourd'hui tout le monde nous avons tous des droits et tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut bien sûr tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut mais il faut savoir que nous sommes dans une société où les mentalités ne sont pas tous les mêmes et nous nous n'avons pas encore atteint le niveau de développement de l'occident et tout ça nous sommes en Afrique il faut le reconnaître et que il y a des prédateurs des personnes qui n'arrivent pas à je dirais à se maîtriser à maîtriser leur libido si je peux le dire ainsi donc il faudrait quand même que même si j'ai le droit c'est vrai on a le droit même si la personne tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut de faire tout ce qu'il veut dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'autre il faut quand même mais comment est-ce que savoir que ce que je suis en train de porter ne touche pas l'autre ne dérange pas ne porte pas atteinte à l'autre je vais dire dans ce cas là que mettre l'habillement sur le calquer l'habillement par rapport au prédateur ça c'est se tirer une balle dans le pied au départ de la course parce que il y a des femmes voilées qui sont voilées de la tête au pied qui sont montées j'en venais j'en venais donc il faut se il faut ça il faut se protéger il y a les lois qui nous protègent et tout mais aujourd'hui le dehors est risqué et il faut savoir se protéger l'habillement ne justifie en rien en rien le fait que des apprécions sexuelles voilà l'habillement ne justifie en rien et même s'il y a les lois qui protègent et tout il faudrait que nous en tant que personnes nous essayons de nous protéger avant que nous ne soyons des victimes ok d'accord prudence donc pour pour vous se dénuder sur les réseaux sociaux chercher l'argent facile s'exhiber c'est pas l'argent facile il y a l'argent facile ça n'existe pas ah bon c'est toi qui le dis quand je parle d'argent facile je veux dire qu'il n'y a pas ce n'est pas un travail illicite que la personne a fait ou qu'elle a eu recours à la malhonnêteté à des manœuvres frauduleuses pour obtenir ce qu'elle a eu donc pour vous tant que ça satisfait la personne et que la personne se sent en accord avec ce qu'elle a fait il n'y a pas de problème c'est ce que ça doit être c'est ce que ça doit être oui d'accord ok on va continuer du moment où on dit que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence du moment où ce que je suis en train de faire ne pénalise pas l'autre et que je suis dans mes droits il faut savoir aussi que chacun a son éducation chacun a sa perception de la chose si moi je ne me vois pas mettre des petites culottes et sortir c'est que ça c'est moi si peut-être Hiram ne se voit pas mettre des pantalons déchirés cassés pour sortir c'est son éducation qui ne lui permet pas de faire ça mais si une autre personne peut-être dehors se dit je suis tranquille je suis à l'aise dedans ça ne donne pas le droit à une tierce personne de l'agresser sexuellement c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus mais écoutez parlant de gagner son argent de manière malhonnête et malhonnête et tout déjà même quand tu gagnes malhonnêtement c'est que tu es tu es sous peine de la loi en fait donc quand c'est malhonnête c'est qu'il y a une loi qui te punit voilà pourquoi je suis malhonnête je suis déshabillée sur les réseaux sociaux non non elle a parlé de gagner de l'argent de façon frauduleuse et malhonnête voilà voilà bon ce sont mes avis je ne partage pas forcément ça nous aime la vie ok d'accord il n'y a pas de soucis on est là pour débattre et voilà chacun donne son avis alors on parle souvent de masculinité de féminité de quoi il s'agit on a encore quelques minutes pour finir l'émission vous parlez la masculinité d'abord on y revient encore aux gens la masculinité c'est ce que la société tu as un garçon tu dois montrer cette figure de force la virilité la virilité voilà et la féminité on va dire oui c'est cette fille elle est douce c'est la bénie oui oui elle est docile c'est la femme au foyer etc donc la masculinité dans un sens général c'est ce que la société nous dit d'être en tant que garçon ou en tant que fille alors quel rôle jouent ces éléments la masculinité et la féminité dans le développement de l'individu la masculinité je dirais que ça donne de l'assurance à chaque individu côté fille la féminité c'est lorsque tu es douce tu as une belle voix ta démarche est sensuelle ça te donne de l'assurance je te dis les femmes caviales les choses comme ça tu aimes on se plaît dans ça et tu te définis par rapport à ça c'est de la même façon pour les garçons sauf que maintenant quel rôle ça joue pourquoi peut-être on enseigne ou on éduque l'individu à la féminité à la masculinité qu'est-ce que ça apporte dans sa vie dans son développement ce que ça apporte c'est que c'est en fait la finalité du rôle qu'on attribue à la femme lorsque tu es féminin c'est que tu dois être une femme au foyer en fait tu es décide genre quand il faut être douce et tout pour bien pouvoir élever les enfants donc la féminité pardon oui la féminité la masculinité on la prend à l'individu pour à la fin répondre aux attentes de la société voilà pour répondre aux attentes de la société parce que sans ça tu ne tu ne représentes pas vraiment le rôle dans lequel tu es censé être voilà d'accord est-ce que la féminité la masculinité peut différer d'une société d'un pays à un autre oui parce que on a dit on en a fait précisément au groupe où la masculinité c'est cette personne-là le garçon qui est élevé à prendre la tête du foyer demain alors que sous d'autres cieux c'est la fille qui est élevée à prendre la tête du foyer dans quelle région dans quelle contrée non pas forcément au Togo il y a des contrées par exemple il y a au Kenya en Ethiopie ou dans certaines cultures locales c'est la femme qui est chef les garçons ne sont pas chefs c'est le maquillard qui a plein dur même le garçon quand il naît c'est comme le contraire chez nous quand la fille naît chez eux c'est celle qu'on met sur le piétestal celle qui assiste aux réunions elle assiste le chef etc alors que le garçon c'est lui là son rôle c'est aller à la chasse aller faire la clé etc donc tout ça c'est par rapport aux sociétés donc selon les sociétés les contrées ces éléments de masculinité féminité diffèrent ok maintenant je vais à ma dernière question nous avons parlé des attentes de la société de pourquoi il y a des traitements inéquitables entre hommes et femmes des droits dont tous les individus ne jouissent pas dans la société en rapport avec leur sexe quel est l'apport des parents dans l'éducation des enfants quel peut être voilà ça la question quel peut être l'apport des parents dans l'éducation des enfants pour leur garantir un cadre épanoui et protecteur moi je peux dire dans ce sens qu'on ne peut donner que ce qu'on a si nos parents ont été élevés dans un certain cadre et ce cadre là nous a permis de réussir et d'avoir des enfants demain ils vont nous élever nous aussi à notre tour dans ce sens là pour que on va dire on ne change pas l'équipe qui gagne j'ai été élevé comme ça ça a marché je t'élève comme ça ça a marché donc je pense que c'est pourquoi il y a une éducation qui est perpétuée au fil du temps nos grands-parents l'ont fait nos parents l'ont fait etc parce qu'on voit que c'est la méthode qui marche et maintenant c'est au relais de savoir comment améliorer ce qui lui a été donné pour le transmettre à la génération future alors le secret c'est d'améliorer c'est d'adapter l'éducation reçue pour rendre les enfants pour rendre la progéniture beaucoup plus épanouie et en sécurité et bien chers auditeurs c'est sur cette note que prend fin cette émission Prudence Tenglet et Hiram Tate merci d'avoir répondu à l'invitation alors chers auditeurs nous avons parlé deux sujets dont nous avons parlé c'est être fille être garçon qu'est-ce que cela implique de nos jours avec nos deux invités on se donne rendez-vous le mardi prochain à la même heure pour un autre numéro de votre émission et nous d'ici là portez-vous bien et à la prochaine au revoir à la prochaine on se retrouve à la prochaine